Musique Beaucoup mes belles lumières, c'est Christine Lamour-Rançois, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle que vous allez faire en choisissant tout simplement un de ces trois jeux de cartes. Alors je vous propose pour votre guidance, soit le choix numéro 1 avec l'oracle d'Emilie de Dieu qui est l'oracle d'or et d'encre. Alors ici, je vous propose l'oracle d'Amélie Fiol qui s'appelle, j'ai oublié son nom parce qu'évidemment comme j'ai plus la boîte puisque mon cher, c'est mon oracle tout simplement. Voilà, c'est mon oracle d'Amélie Fiol, j'allais dire puisque mon cher chauffeur quand il me l'a livré, il a eu la gentillesse de me jeter la boîte. Et ici, vous avez l'oracle de Valérie Mariotte qui est l'oracle La Voix d'Akasha. Donc vous allez choisir soit le premier, soit le second, soit le troisième et on va découvrir tout de suite ensemble vos messages. Vous êtes prêts ? C'est parti, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance intemporelle. Donc vous savez que vous pouvez la regarder à tout moment, le message sera pour vous. Voilà, vous choisissez un des trois jeux et on se retrouve tout de suite pour vos messages. Alors c'est parti pour celui ou celle qui a choisi le numéro 1 avec l'oracle d'Amélie de Dieu, découvrons tout de suite vos messages. Alors étant donné que j'ai fait un petit teaser, ce qu'on appelle un teaser, même pas un teaser mais un teaser, pour vous annoncer la guidance. Je suis certaine que certains d'entre vous ont déjà choisi leur tas de cartes. Pour information, avec l'oracle d'Akasha, c'est une guidance un petit peu particulière puisque ce sont des cartes vibratoires. Alors je lirai le message sur le livret, je ne ferai pas à l'inspire comme j'ai l'habitude de le faire, aux ressentis. Alors après oui, si j'ai des ressentis évidemment je vous en ferai part. Mais ce que je veux dire c'est que ce sont des cartes que l'on va plutôt lire par rapport au carnet celle-ci, d'accord ? Allez, on est parti comme je viens de le dire avec le choix numéro 1 et les premières cartes. Donc on va enlever celle-ci et celle-ci et on va tout de suite regarder votre message avec le premier tas de cartes. Oula, 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 ça saute ! Alors il y en a cinq qui sont sortis, on va les lire, pourquoi pas. Alors pour ceux qui se demanderaient peut-être pourquoi je fais des annonces maintenant de vidéos, eh bien j'essaye d'un petit peu innover, d'un petit peu changer. C'est toujours sympa de modifier ses habitudes un peu pour casser les habitudes justement, casser les codes, casser certaines choses, vous voyez. Alors moi ce que je vois c'est une période de, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie après un moment où vous avez été un petit peu égaré sur votre chemin. Ça a été une période où vous vous êtes sentis perdus, vous vous êtes sentis égarés, vous ne saviez plus trop où vous alliez. Je dis ça parce qu'il y a eu surtout en amour, mais alors pas forcément en amour sentimentale, mais ça a touché la partie, votre émotionnel, mais très fort au niveau du sentimental. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est en amour, d'accord, ça peut être par rapport à une amitié, par rapport à un travail qui vous tenait à cœur, par rapport à une situation qui vous tenait à cœur. Ce n'est pas forcément l'amour, mais c'est par rapport à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Il y a eu comme une cassure, une blessure, quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez même presque été accusé, alors pas accusé dans le sens accusé, levez-vous, mais on a pensé que vous étiez la fautive, on vous a mis les torts sur vous alors que vous n'y étiez pour rien. Vous voyez ce que je veux dire, il y a eu un peu ce genre de choses. Alors moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans une situation pas forcément amoureuse justement, mais plus professionnelle, quelque chose qui vous a beaucoup perturbé. Du coup, ça a créé une cassure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir si vous continuez dans ce domaine, si vous arrêtez, parce que c'est quelque chose qui vraiment vous a beaucoup, beaucoup atteint. Mais pour moi, il y a un retour à l'équilibre qui se fait, donc ça veut dire que vous allez passer cette blessure, cette période un peu difficile où vous vous êtes égaré. Ça a même affecté votre santé. Vous vous êtes senti épuisé. Voilà, vous voyez, ça a été difficile. Mais reprendre la communication, reprendre la parole dans ce genre de situation, c'est toujours bien pour arriver à dénouer les problèmes. On vous demande de garder confiance. Vous voyez que les choses vont se dénouer. Il y a un retour à l'équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la première carte. Vous voyez, ça concerne vraiment le travail. Avec cette première carte, on sent qu'il y a quand même un retour à l'équilibre. Donc ne vous inquiétez pas malgré cette période d'égarement, cette période difficile où vous vous êtes senti perdu parce que quelque chose a vraiment affecté votre cœur, votre amour profond, parce que vous vous sentiez investi dans ce travail. Vous vous sentiez, vous aviez mis tout votre cœur. Alors adaptez-le comme d'habitude à votre situation. On est sur une guidance générale. Je vous rappelle que ça peut ne pas parler à tout le monde. Et c'est normal puisqu'on n'est pas sur une guidance privée avec une seule personne. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Gardez toujours votre discernement, que ce soit moi ou avec les autres. Je le dis toujours, mais je préfère le répéter parce que c'est important. Donc dans cette situation justement où il y a eu cette cassure, quelque chose qui vous a blessé parce qu'on vous a accusé à tort, on vous a mis la situation sur le dos, enfin où ce qui s'est passé, on vous a accusé à tort. Voilà, il y a eu une accusation à tort. Eh bien, ça a affecté beaucoup votre santé. Vous vous êtes senti pas bien. Ça a peut-être donné des maux de tête, des maux dans votre corps à différents endroits, on va dire. Mais reprendre la communication et garder confiance vont vous permettre de sortir de cette situation. Vous voyez, avec la dernière carte que je sors qui est vœu, faites un vœu, ça va se réaliser. Cette carte vous dit que vous allez sortir de cette situation, vous allez sortir de ce problème qui vous a accablé et qui vous accable encore. Mais qui va se résoudre parce que justement, vous allez garder confiance, vous allez pouvoir discuter, parler, exposer votre point de vue. Voilà, sachez que quand on parle, quand on explique, quand on s'exprime, eh bien, tout peut s'arranger. N'oubliez pas de vous exprimer. Vraiment, c'est important. Je vous recadre la planche. Pour rappel, je vous rappelle que c'est Sandeline Guidance qui fait ses planches en bois. C'est pas moi. Magnifique planche en bois qu'elle personnalise. D'ailleurs, j'en attends une seconde qui va arriver bientôt. Vous la verrez aussi. Qui sera juste pour des tirages à trois cartes. Comme ça, j'aurai les deux. Donc, pour finir, ne vous inquiétez pas. Cette situation va s'arranger puisqu'on voit ici que vous avez une belle carte qui ressort et qui vous dit, faites un vœu. Tout va se réaliser. Tout va s'arranger. Même si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans une impasse, de ne pas trouver le chemin, d'être perdu, de ne plus savoir ce qu'il faut faire. Et bien, sachez que justement, par la communication, par le partage, il faut parler, il faut dire, il faut s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et d'exprimer ce qui vous a blessé, ce qui vous a atteint, pourquoi et de trouver une solution. Mais il y a quand même pour moi une cassure. Il y a une cassure. Alors, pour certains, il y aura peut-être la décision de partir de cette situation, de ce travail ou quoi que ce soit. Il y aura peut-être parce que ça a cassé quelque chose en vous, cette situation. Voyez, on sent vraiment que ça sera plus comme avant. Donc, peut-être que dans un à court ou moyen terme ou même à long terme, vous prendrez la décision de partir. Mais en tout cas, un retour à l'équilibre sera nécessaire, mais sera là. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, ça, c'était pour le premier choix. On va passer au second tas de cartes pour ceux qui ont choisi le second tas de cartes. Alors, je rappelle que pour le premier tas de cartes, nous étions sur l'oracle d'Émilie de Dieu qui est, en zut, je ne me rappelle jamais de son nom, l'oracle d'or et d'encre. Et là, nous sommes sur mon oracle d'Amélie Fiol. Oracle que je ne vous ai pas encore présenté d'ailleurs. Un peu plus compliqué pour moi à mélanger parce que les cartes sont grandes et j'ai des petites mains. Allez, je vais couper. Je pense qu'elles ne sortiront pas toutes seules, celles-ci. Hop ! Je vous ai donné le mal de mer. Vous vous êtes cru en bateau d'un coup, non ? Allez, on va en sortir cinq. Alors, la chance dans votre vie qui va rentrer rapidement avec votre âme sœur. Ouh ! De belles cartes là ! De belles cartes pour commencer avec ce jeu. Alors, on vous dit que la chance rentre dans votre vie assez rapidement au niveau de votre âme sœur. Alors, soit vous êtes déjà... Vous voyez, j'adore ces cartes. Elles sont très belles. Mais alors, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'ils les ont fait trop fines. Et elles ne reviennent pas, quoi. Et ça, vraiment... C'est vraiment dommage parce qu'elles auraient mérité une qualité supérieure. Mais bon, ça, c'est une aparté. Quand je vous les montrerai, vous verrez. Donc, la chance qui rentre dans votre vie très, très rapidement avec votre âme sœur. Alors, soit vous êtes déjà avec quelqu'un. Soit vous allez rencontrer cette personne. Du coup, il va y avoir une période de chance qui va vous faire... Qui va faire entrer l'abondance dans votre vie. Alors que ce soit au niveau de l'amour. Mais au niveau financier aussi. Parce qu'on parle de finance ici. Et du coup, de l'évasion. Donc, vous allez peut-être décider de partir en vacances. De partir quelque part. D'aller dans un endroit un petit peu paradisiaque à deux, etc. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré. Eh bien, pour moi, il y a vraiment une rencontre qui va se faire. Donc, soyez rassurés que même si... Voilà, je vous ai sorti l'âme sœur. Mais que vous êtes célibataire. Cela signifie justement qu'il peut y avoir effectivement une rencontre. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, sachez qu'il y a une belle période qui s'annonce. Très rapidement d'ailleurs. La chance rentre vraiment dans votre vie. Donc, ça veut dire que même si vous aviez ces derniers temps essuyé quelques désaccords. Des petits conflits. Comme on peut avoir dans les couples. Ça peut arriver. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Eh bien, vous allez retrouver une certaine accalmie. Il y a la chance qui re-rentre dans votre couple. Il y a vraiment une belle énergie qui s'installe. Et vous allez pouvoir faire des projets ensemble. Et sûrement partir en vacances. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Donc, ça veut dire qu'effectivement, comme je venais de vous expliquer. Il y a la fin d'une période difficile. Où vous vous êtes peut-être senti seul. Vous voyez, vous avez suivi une période un petit peu plus compliquée. Parce qu'il y avait peut-être une incompréhension entre vous. Il y avait... Vous vous êtes senti un petit peu perdu. Il y a des moments comme ça. Où on ne sait plus trop où on en est dans son couple. Parce qu'on se pose des questions. On a le droit de se remettre en question pour diverses choses. Et puis, c'est souvent dû par rapport à une... Comment dire ? À notre travail qui prend beaucoup de place dans notre vie privée. Excusez-moi, mais j'avais perdu le fil. Et quand on a nos vies personnelles qui sont impactées par nos vies professionnelles. Forcément, ça peut créer quelques tensions, quelques désaccords, etc. Donc, vous avez peut-être été pendant cette période un petit peu... Où vous vous êtes senti seul. Vous aviez... Vous ne saviez pas trop où vous en étiez. Eh bien, il y a le changement qui est ici et qui vous attend. Voilà. Donc, vraiment, vous voyez, le changement, c'est entre votre âme sœur et l'argent. Donc, il y a vraiment pour moi une période où vous allez vraiment maintenant voir le changement dans votre couple. Donc, il y a de nouvelles énergies qui s'installent. Peut-être justement parce que vous avez fait tous les deux des efforts, des concessions. Et que vous arrivez à mieux vous comprendre et mieux vous entendre. Il peut y avoir diverses choses. Mais en attendant, voilà, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens moi. C'est qu'il y a eu une période de désaccord, une période difficile dans votre couple. Et aujourd'hui, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir du changement, du partage, de l'évasion. Donc, voilà, c'est une belle période pour vous sur le plan sentimental qui vous arrive. Et si vous êtes célibataire, eh bien, forcément, vous vous êtes senti bien seul, ce qui est normal. Mais pour vous aussi, vous voyez, il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Et rapidement, on va vers la chance et la rencontre avec cette personne. Et peut-être, eh bien, même peut-être une personne que vous allez rencontrer et avec lequel vous aurez envie de... Je ne sais pas. Alors, quand on vient de rencontrer quelqu'un, on ne part généralement pas en voyage tout de suite, tout de suite. Mais ça peut se faire, pourquoi pas, un petit week-end ou quelque chose. S'il y a vraiment une grande complicité entre vous, ça peut aller très, très vite. En tout cas, vraiment, le changement est là. On va partager, on va échanger. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de l'âme sœur qui rentre dans votre vie si elle n'y est pas déjà. Et si elle y est déjà, eh bien, une amélioration de votre couple suite à des différents ou peut-être parce que vous étiez... La solitude ne veut pas forcément dire que vous étiez en conflit. Ça peut signifier aussi peut-être que vous vous habitiez loin l'un et l'autre et que, du coup, eh bien, ça a créé une certaine solitude. C'est normal. Mais, du coup, vous avez peut-être décidé de vous installer ensemble, de vous rapprocher, de partager. Mais il y a vraiment quelque chose sur cette notion de couple, pour moi, qui est vraiment très, très importante. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, pour le deuxième choix qui est... Vous voyez, ça parle complètement différemment du premier choix. Donc, comme je sais que des fois, vous êtes nombreux à le faire, à faire plusieurs choix de tas de cartes. Pourquoi pas ? Vous avez eu un choix au niveau du travail, un choix au niveau de l'amour. Et on ne l'a pas fait exprès. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder la voix d'Akasha. Alors, pour la voix d'Akasha, vous l'aurez compris, je ne vais pas pouvoir sortir cinq cartes et vous les recouvrir comme je viens de faire. Donc, on va déjà voir quelle est la carte qui va sortir. Et ensuite, on complétera s'il y a nécessité, parce que ce sont des cartes vibratoires. Je ne les ai pas encore du tout utilisées, d'ailleurs. Je les trouve très, très belles. Ça, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si on attend s'il y en a une ou deux qui sautent. Moi, j'en ai une. Ah non, ça va. Je croyais qu'il y en avait une qui était à l'envers. Je me mets un peu sur le côté pour ne pas que la caméra me gêne. Bon, elle ne veut pas sortir. On va la faire sortir. On ne va pas se gêner. Allez. Alors, quelle est votre carte vibratoire ? Allez, celle-ci. Le guerrier de la lumière. Je nourris les Grégores de l'amour. Regardez comme elle est très, très belle, cette carte. Alors, là, comme je vous ai dit, on va regarder le petit livret. C'est un peu différent des autres. Donc, on est sur la carte 20. Alors, 20. Le petit livret est là. Je vous le montre. Chers enfants des étoiles, tu es testé en préparation d'une opération très spéciale qui a commencé depuis la nuit des temps terrestres. Le changement de paradigme est plus prononcé que jamais. Nous avons besoin d'être certains que tu es en mesure d'affronter les parties les plus sombres de l'humain incarné et désincarné. Nous testons ta vigilance, à prendre soin de toi. Il est important que les guerriers pacifiques placés en première ligne souhaitent en mesure d'activer instantanément leur armure de lumière. Tu es l'un d'entre eux. Tu as accepté cette mission bien avant cette incarnation. Ne doute jamais de notre présence à tes côtés. Notre lumière toute puissante est ton armure invisible qui te protège lorsque tu exorcises les âmes errantes. En sadhana et mantra, c'est pose la carte sur ton cœur, inspire et expire. Sens une grande armure de lumière descendre par le chakra de l'étoile de l'âme. Donc, c'est le huitième chakra. Il permet l'accès aux ânes à l'akashique et aux vies antérieures. Donc, c'est celui qui est au-dessus du septième. Laisse l'agrandir autour de toi et dans cet espace d'invulnérabilité répète autant de fois que nécessaire pour ancrer l'essence de l'affirmation. Je suis un guerrier pacifique. Je nourris l'égrigore de l'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi on me demande de vous en sortir une seconde. Donc, on va en sortir une seconde. L'énergie de guérison Bienvenue à toi, être magnifique. La toute première chose que nous te proposons pour commencer ce voyage initiatique est de rétablir la libre circulation de l'énergie dans ton corps physique. Dans ta présence parmi nous, en cet instant éternel, tu es baigné par l'énergie de guérison du plan akashique. Bercé par l'amour et la douceur des seigneurs des dossiers, des maîtres et enseignants d'akasha, tu navigues dans un espace sacré où seule la présence « je suis » est requise. Ta beauté et ta lumière émergent de ton canal central. Toutes les énergies disharmonieuses sont évacuées vers la terre nourricière où elles sont régénérées pour donner naissance à la plus somptueuse des fleurs, le lotus aux mille pétales. La lumière divine émerge de tes ombres transmutées. Pose la carte sur ton cœur, inspire, expire et sens l'énergie circuler librement en toi et répète autant de fois que nécessaire, j'active pleinement mes capacités d'auto-guérison. Alors voyez que c'est vraiment un oracle très différent des deux autres, on ne peut pas faire des guidances de la même manière, c'est vrai que j'aurais dû vous le préciser au début, bon je vous l'ai dit mais je pense que je le réécrirai comme ça, ceux qui ont choisi celui-ci pourront en choisir une autre. Donc je vous relis la première. Cher enfant des étoiles, tu es testé en préparation d'une opération très spéciale qui a commencé depuis la nuit de votre temps terrestre. Le changement de paradigme est plus prononcé que jamais. Nous avons besoin d'être certains que tu es en mesure d'affronter les parties les plus sombres de l'humain, incarnées et désincarnées. Nous testons ta vigilance, à prendre soin de toi. Il est important que les guerriers pacifiques placés en première ligne soient en mesure d'activer instantanément leur armure de lumière. Donc vous allez être placés en première ligne en tant que guerriers pacifiques. Tu es l'un d'entre eux. Tu as accepté cette mission bien avant cette incarnation. Ne doute jamais de notre présence à tes côtés. Notre lumière toute puissante est ton armure invisible qui te protège lorsque tu exorcises les âmes errantes. Voilà. Deux beaux messages pour vous qui avez choisi l'oracle d'Akasha. Mais je vous mettrai en préambule que, bien entendu, ceux qui choisiront cet oracle pourront choisir une carte d'un des deux premiers, ce qui est normal pour moi, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes messages. Mais après, vous êtes libre de choisir juste à écouter les cartes vibratoires dont vous avez besoin aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, qui était inattendue. Mais voilà. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien, vous savez, innover, changer, parce que je n'aime pas la routine. Et je n'aime pas quand on s'ancre dans des habitudes. Parce que l'habitude, c'est un peu tuant, quoi, à force. On s'en suit, oui, bien sûr. Voilà. En attendant, je vous dis à très, très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada